Salut tout le monde, c'est Claudia Lunkie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween, donc je vais vous faire un maquillage clown avec du faux sang, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais énormément vous remercier, car on a bientôt atteint les 39 000 abonnés sur la chaîne YouTube, et c'est juste incroyable, donc vraiment merci beaucoup. Aussi je voudrais m'excuser parce que j'ai pas été très présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux, car j'ai repris les cours, je suis passée en quatrième cette année, d'ailleurs j'espère que vous votre rentrée s'est bien passée, et du coup avec les cours ça a été un petit peu difficile de refaire une vidéo, mais là vu que j'ai le temps je vous en fais une, et je vais essayer d'être plus présente sur d'autres réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. Aussi je vais essayer de refaire un compte TikTok, et du coup de faire plus de vidéos dessus. Donc ça mon compte TikTok sera dans la barre de description, et s'il n'y est pas c'est que j'ai toujours pas fait mon compte, et vous serez prévenus soit sur YouTube ou soit sur Instagram, donc de toute façon vous serez prévenus. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir aussi j'ai changé de téléphone, je filme avec le iPhone 11 Pro je crois, donc j'espère que la qualité est mieux, dites moi un peu ce que vous en pensez, donc moi je trouve que la qualité d'image est assez bien, donc voilà. Et du coup on va pouvoir passer au maquillage de suite. Donc c'est parti pour le maquillage, du coup comme je vous l'ai dit je vais vous faire un maquillage de clown, donc c'est à dire que je vais faire un maquillage un peu dans les tons rose, rouge, violet un petit peu, et je vais rajouter du faux sang pour faire un effet un peu plus réaliste. De toute façon vous le verrez normalement sur la miniature un petit peu ce que ça donne à la fin. Et donc on va pouvoir commencer, mais avant je vais commencer par faire en fait les yeux avant le teint, au cas où s'il y a des palettes qui tombent je peux les enlever, alors que si je fais le teint avant je ne pourrais pas les enlever. Donc je préfère faire les yeux avant. Donc juste avant quand même de commencer les yeux, je vais commencer par appliquer une crème. Donc celle-là c'est la Cébo Végétal, elle vient de chez Yves Rocher. Voilà, de base c'est censé enlever les boutons anti-imperfection. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas je n'ai pas trop de boutons, donc c'est con. Enfin j'en ai quand même quelques-uns, c'est normal, mais voilà. En tout cas cette crème elle est super bien. Donc j'applique ma crème simplement. Et je vais venir étaler. Donc c'est parti. Donc je ne vais pas faire de base de teint, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un teint blanc ou un teint d'une autre couleur, mais vous pouvez totalement si vous voulez. Mais moi je préfère faire sur mon teint normal. Donc j'ai mon miroir là, donc si vous me voyez regarder ici et pas là, c'est que je regarderai dans le miroir. Ok, donc pour ce maquillage, je vais utiliser plusieurs palettes, mais je vais notamment utiliser la palette James Charles en collaboration avec Morphe. Enfin, Morphe en collaboration avec James Charles. Donc cette palette, si vous me suivez, vous la connaissez, elle est super bien. Donc il y a toutes les couleurs dedans, donc elle est super belle. Mais je vais aussi utiliser une autre palette. Je vais utiliser la Naughty de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si je vous l'avais présentée, mais elle est juste incroyable quand même, cette palette. Elle est super belle. Donc cette palette, je vais surtout l'utiliser pour les paillettes, parce qu'elles sont super belles. Et voilà. Donc je vais commencer par les yeux, comme je vous l'ai dit. Je vais commencer par prendre un pinceau un petit peu plat, comme ça. Je vais prendre du coup la base beige, juste ici. Donc c'est une couleur beige, donc ça ne se voit pas trop à la caméra. Donc j'en prends sur le pinceau et je vais juste venir l'appliquer sur toute ma paupière, en fait pour faire une base. Pour avoir une couleur neutre sur tout l'ensemble de l'œil. Donc je monte bien jusqu'au sourcil. Voilà. Donc je prends le pinceau un petit peu fluffy. Ah, je ne sais pas en tête. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu comme ça. Donc là, je l'ai déjà trempé dans la couleur, juste ici. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Donc en partant de l'extérieur, juste ici. Et en faisant des mouvements circulaires, circulaires, dans tout le creux de paupière. Et je vais faire ça assez longtemps. Et toujours en rajoutant de la couleur, mais progressivement. Et jusqu'à ce que ça fasse un résultat voulu. Donc en fait, on estompe bien, mais surtout en partant du creux de paupière, juste ici. Et en faisant des mouvements circulaires, circulaires. Et vous reprenez à chaque fois de la couleur un petit peu, pour bien l'intensifier. Et toujours repartir du coin de base. Du coin de l'œil. Ok, donc voilà pour le creux de paupière. Juste ici. Donc voilà, vous voyez bien que là, c'est bien intense. Donc c'est pas grave si c'est pas sur là, ici, parce qu'on va rajouter des paillettes. Donc voilà. Et du coup, je vais faire la même sur l'autre œil. Et je reviens. Ok, donc voilà pour commencer un petit peu ce que ça donne. Donc c'est très simple. Enfin, c'est simple. C'est juste une couleur, là, ce qu'on fait. Et du coup, je vais venir prendre la palette Nauti de chez Udabie. C'est une telle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc je vais garder le même pinceau. C'est pas en fait très grave si vous avez le même pinceau. Et je vais venir prendre cette couleur. C'est la Unite Med. Donc je vais la prendre avec le même pinceau. Et en fait, juste l'appliquer au coin où on a commencé, donc dans le coin externe. Pour vraiment bien intensifier et faire une sorte de dégradé de violet. Donc. Comme ça. Donc vous, si vous n'avez pas les mêmes palettes, c'est pas très grave. Il faut juste avoir une couleur un petit peu violacée. Voilà. Donc. Juste comme ça dans le coin interne. Et pareil, on va venir estomper. Toujours en faisant des mouvements circulaires. Et là, on reste vraiment bien dans le coin interne, mais surtout dans la partie extérieure de l'œil. Juste ici. Donc voilà. Je vais quand même venir relier ici un petit peu. Et enfin, vous voyez, il y a une petite différence. Et du coup, je vais faire la même sur l'autre œil. Donc voilà pour la base de l'œil. Donc ça, c'est vraiment assez simple à faire en plus. Vous avez juste à vraiment bien travailler les sompages. Et du coup, je vais venir reprendre la même palette. Toujours la même sur la Nauti. Donc le Nauti Med. Donc avec un pinceau biseauté. Je vais venir prendre la couleur. Et je vais venir la reporter sur le rat de cil. Ici. Donc avec la palette, celle-là. La Utamed. Donc avec celle-là, de couleur. Donc je vais venir la reporter juste ici. Au rat de cil. Juste ici. Donc je fais juste une ligne assez fine. Et je vais en mettre dans la muqueuse. Et faire appropière. Alors oui, c'est un petit peu bizarre de faire ça, je sais. Mais moi, je trouve que c'est une assez bonne technique. Enfin, vous faites comme vous le voulez. Mais je trouve que ça marche assez bien. Vous voyez ? Et ça fait une couleur dedans. Donc c'est parfait. La différence avec le rat de cil et le dents. C'est un peu d'ailleurs comme ça de voir. Mais je fais du coup la même chose de l'autre côté. Ok, donc voilà pour les yeux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez simple. Donc vous pouvez rester comme ça. Enfin, et après rajouter les plaillettes. Et moi, je vais venir faire un trait d'eyeliner. Donc je prends le Kiko. C'est le précision eyeliner. Donc c'est un eyeliner triangle avec une pointe super fine. Et donc c'est assez compliqué. Donc je vais essayer vraiment de me concentrer et de ne pas parler. Je suis désolée. Mais on va faire l'eyeliner au mieux qu'on peut. Donc c'est parti. Je vais venir approcher mon miroir parce que ça, c'est difficile. Donc je tourne un peu aussi la caméra. Donc voilà pour un eyeliner. Donc j'ai fait un peu le trait assez épais. Voilà. Mais c'est pas très grave si c'est pas très précis. Parce que de toute façon au pire il y aura des petites paillettes. Donc ça va un peu cacher. Là vous voyez que j'ai quand même un petit peu dépassé. Parce que moi c'est un peu difficile quand même de faire un eyeliner parfait. Mais en soi ça va. Je me suis assez bien débrouillée. De toute façon après je vais venir de toute façon retoucher. Vu qu'on n'a pas fait le temps. Donc c'est super. Et je vais prendre la difficulté maintenant. C'est faire la même chose de l'autre côté. Donc moi ce que je fais quand j'ai fait un eyeliner et que j'aime bien. En fait, donc je me repère. Je mets ma paume de... Enfin mon noce là. Juste ici. Et je prends. Là. Je bouge pas. Je prends la pointe de l'eyeliner. Et je viens essayer de reporter comme une sorte de compas. Et je fais un point. Et je regarde après. C'est à peu près la même longueur en fait. Comme vous voyez. Et moi en tout cas ça m'aide vraiment beaucoup de cette technique. Je trouve ça assez cool. Après je reprends la boule. Voilà. Juste ici. Après la hauteur. Enfin vous faites des petits points. Et après vous avez juste à tracer. Faites au mieux que vous pouvez. Mais moi en tout cas. Ça marche assez bien de faire cette technique. Donc là j'ai trois points. Et je vais essayer de les relier. Et ça va faire un truc normalement à peu près symétrique. Mais euh... Faut essayer. En tout cas pour moi ça marche assez bien. Je suis concentrée à mort. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas non plus super symétrique. Mais j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Donc voilà. Donc là vous voyez que là c'est un petit peu coulé. Donc ce que je fais. Un petit coton-tige. Donc essayez de pas faire avec les doigts. Parce qu'après ils sont encore plus bavés. Et c'est pas ouf. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait là. Pour l'eyeliner. J'ai fait un assez gros truc. Mais vu que c'est Halloween. C'est parti. Et du coup pour les paillettes. Donc ce que je vais prendre. Je vais prendre les paillettes Désir. Juste ici. Voilà. Elles sont super belles. Et donc je vais venir les appliquer avec le doigt. Donc les paillettes c'est mieux de les appliquer avec le doigt. Des couleurs. Ça ne focus pas trop dessus. Voilà. Et du coup c'est beaucoup mieux quand vous appliquez avec le doigt. Parce que la matière va mieux venir se déposer quand c'est des paillettes en fait. Donc là où il y avait l'espace blanc. Je vais appliquer les paillettes. Ok. Donc voilà. Donc n'essaie de pas en mettre en des paillettes. C'est super beau. Puis c'est des paillettes. Donc on en reprend et je fais pareil de l'autre côté. Ok. Donc voilà pour les paillettes. Ça focus plus derrière que sur mon aspect normal. Donc voilà. Ce que ça donne. Donc je vais juste aller me rincer les doigts. Et je reviens. Donc voilà pour ce que ça donne. Donc je suis vraiment super contente. Et juste avant du coup de mettre le mascara tout ça. Je vais venir mettre. Enfin je vais venir faire mon teint. Je vais pas mettre de fond teint. Vous pouvez si vous voulez vraiment. Je vais juste venir couvrir mes imperfections. Et en mettre sous les cernes. Donc j'ai comme des petits boutons. Voilà. Donc au cas où ce. Oui j'ai oublié. En termes de chez Shiglam. C'est le Eyes Candy Pro Longueur Concealer. Donc il est super bien. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. J'en mets entre mes sourcils aussi également. Et puis sur mes petits boutons. Voilà. Et aussi du coup je vais en mettre. Sous mes yeux. J'applique mon anti-cerne comme ça. Et ensuite je vais prendre une éponge. Avec ce côté là. Pour ici. Et ici. Et ici. Pour juste les snooper. Donc un beauty blender. Et j'y se pompe. Ok. Donc voilà. Et maintenant on passe aux yeux. Donc je fais attention de ne pas venir trop le coller à l'oeil. Mais. Hop. Donc j'ai les joues hyper rouges en ce moment. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais. Ce n'est pas très gênant. Là pour ce maquillage. Parce que je vais. Mettre beaucoup de blush. Ok. Mais. Donc là vous voyez la démarcation. Ça se voit pas mal à l'écran. Mais en vrai. Ce n'est pas aussi choquant que ça. Ça ne se voit vraiment pas. C'est juste parce que je suis rouge là. Mais sinon. Ça ne se voit pas. Donc ensuite. Je vais venir prendre une poudre libre de chez. Oh elle est sale. C'est pas grave. Une poudre libre de chez Kiko. Donc hop. Et avec un petit pinceau. Comme ça. J'en prends un petit peu. Et après je viens. Enlever le surplus qu'il y a sur le pinceau. Donc la fumée qui sort. Et j'en mets sous mes yeux. Donc je reprends. Pareil. Et sous l'autre oeil. Donc là je laisse un petit peu posé. Donc vous voyez qu'il y a de la poudre. Mais juste là sur les yeux. Et après à l'aide d'un gros pinceau. Comme ça. Je prends les résultats de poudre. Qui me restent dans le couvercle. Et je viens un petit peu en mettre partout. Et en même temps enlever. La poudre que j'ai mis là. Pour en fait faire une sorte de baking. Mais baking rapide. Comme ça. Et ensuite je viens prendre la poudre terracotta. De chez Guerlain. Et je viens prendre un pinceau un peu biseauté. Comme ça. Donc moi c'est celui-là que j'utilise tous les jours. Presque. Enfin tous les jours. Quand je fais des maquillages quoi. Et donc vous voyez qu'il est bien marron. Mais c'est pas là. Et en fait je viens venir réchauffer le temps. Donc j'en mets ici. Mais en fait on dirait que j'ai des plaques. Ça fait super bizarre. Mais je suis pas aussi rouge comme ça dans la vie. Je sais pas. C'est vraiment bizarre. J'en mets un petit peu sur mon nez. Et sur mon front aussi. Là j'ai des petits cheveux là qui me gênent. Ça m'énerve. Mais bon. Et du coup pour finir je viens prendre un pinceau comme ça. Et une... Un blush qui vient de chez Blushing Earth. Enfin il s'appelle Blushing Earth. Et il est vraiment trop mimi ce blush. Donc j'en mets bien sur le nez. En fait on va en mettre vraiment beaucoup. Juste là pour ce maquillage. Il faut vraiment faire un effet très rose. Mais c'est fait exprès. C'est voulu. Voilà. Une fois là qu'on brille bien sur le nez de rose. Je vais faire pareil un peu sur les joues. Mais j'en mets trop moins. Mais j'en mets quand même pas mal quoi. C'est vraiment pour le maquillage. Pour faire un effet vraiment rose. Voilà. Je viens prendre pas un coup de soleil. Mais là vraiment. C'est pas juste les effets comme sur TikTok. Ou des trucs comme ça. Non non. Donc là je couvre juste mes sourcils comme ça. Ah ouais là le coup de soleil là. Ok. Et là je viens prendre la palette Sananas. Juste ici. Et c'est juste en fait pour l'highlighter qu'il y a dedans. C'est le cendré. Ici. Il est magnifique. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Et je viens prendre un pinceau comme ça. Donc ça que j'applique pour en mettre sur les pommettes. Voilà. Donc là je reste un petit peu avec le doigt. Donc là vous pouvez doser hein. Vu que c'est Halloween quoi. C'est pour ça que je fais pas mal de trucs. J'ai mis vraiment beaucoup de blush. Très comme ça. Parce que c'est Halloween. Après je prends un pinceau plus fin. Et j'en mets sur mon bout du nez. Voilà. Et ici. Au-dessus de la lèvre. Ainsi qu'au coin interne de l'œil. De l'autre côté. Au-dessus de l'arcade sourcilière. Enfin sous l'arcade sourcilière. Et de l'autre côté aussi. Moi j'aime bien faire des maquillages Halloween. C'est le seul jour où on peut vraiment doser le maquillage. Et faire un peu des trucs créatifs. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc là on sort le scotch. Voilà. J'ai chaud. On sort le scotch. Et là vous allez dire. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec son scotch ? Alors vous découpez une bandelette assez longue. Vous découpez. Voilà. Et je vais venir. Alors. Peut-être un petit peu trop long. C'est pas grave. Ça va coller dans mes cheveux. Donc je pars comme ça. Ok. Vous prenez à peu près le milieu de votre œil. Et en fait je vais venir faire le truc des clowns juste ici. Et pour vraiment que ce soit bien précis. Je vais du coup prendre du scotch. Parce que c'est plus simple. Et on mesure. C'est pas grave. Après que dans toutes les vidéos je fais tomber quelque chose. Donc bon on va dire que c'est une petite tradition ici. Ça change de main. Je casse tout le temps de truc. Bon c'est pas grave c'est du scotch. Ok. Donc là je vais venir vraiment faire. Donc là je prends la forme. Comme j'aime. Et. Je viens vraiment la placer pour que ça fasse droit. Voilà. Juste ici. Et là ça me prend au milieu de l'œil. Donc c'est parti. Je vais quand même rembesser ce scotch. Genre c'est. Non il est pas cassé. Bah oui. Donc. Donc le bout de scotch que vous avez ici je le prends. Comme ça. Et vraiment vous le collez comme vous voulez. Pour que ce soit droit. Et au milieu. De l'œil. Donc là je vais. Donc là vous. En fait vous faites vraiment la taille. Donc ça j'aime pas trop comme taille. Donc je vais refaire un bout de scotch. Vous voyez de très très près. Donc je vais refaire un bout de scotch. J'ai j'ai la poupée. Et je vais refaire en fait. Une forme jusqu'à ce que ça me plaise. Avec du scotch. Ok. Donc là ça j'aime bien. C'est assez bien. Vous voyez donc c'est. Voilà. Là. Ouais comme ça. Là. C'est vraiment une forme triangulaire. Voilà. Comme ça ça m'a l'air plutôt pas mal. Juste ici. Et je vais prendre la palette Sananas. Et je vais prendre la couleur noire. Ça s'appelle Happy Face. Et je vais prendre n'importe quel pinceau. Je vais prendre. Moi je pense que je vais prendre. Non pas celui-ci. Je vais prendre. Voilà. Celui-là. Donc c'est un pinceau comme ça. Et je viens prendre du coup le noir. La couleur noire. Et je vais l'appliquer au milieu du scotch. Donc vraiment bien remplir. Vraiment que ça fasse un noir bien opaque. Bien monter jusqu'en haut. Bien remplir tout le scotch. Là normalement vous voyez où je veux en venir. Vous retirez le scotch. Et là. Bouf. Bon il est juste là. Mais après je vais corriger. Et après vous gardez en fait le même scotch. Pour avoir la même longueur. Mais vous le reportez sur l'autre oeil. Voilà. Là. Là mon avis c'est bien. Donc je prends pareil le noir. Et hop. On recouvre. Il y a des cheveux qui sont partis avec. Super. Après on retire le scotch. Donc vous voyez que là je vais quand même rajouter un petit trait. Parce que j'ai fait plus loin. Et on va refaire en fait la même chose en fond de sous de l'oeil. Donc c'est pas très grave pour le fond de teint. Voilà. Et on essaye de repartir à peu près. Symétriquement. Faut pas que je rigole. Ça va partir après le scotch. Ça va partir. Donc voilà. Hop. Et là on colorie. Donc là on retire délicatement. Voilà pourquoi il ne fallait pas me mettre le mascara. Oh non il y a tout qui porte. C'est pas grave. Vous voyez ça. Ça abîme pas trop le maquillage. C'est pas très grave. François. Eh mais c'est pas possible ça. Bon c'est pas grave. Ok. Donc là ça m'a fait un petit trait du coup. Un yes. C'est pas grave. De toute façon je vais venir corriger. Je vais venir corriger. Juste ici avec un coton tiège. Donc je prends du démaquillant. Et je vais venir un petit peu préciser quand même tout. Donc là je vais prendre un pinceau super pressé. Donc un pinceau vraiment très 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 fin. Pour vraiment faire juste les retouches. Voilà. Ok donc voilà ce que ça fait. Ce que ça donne. Donc c'est vachement bien de faire avec du scotch. Même si du coup ça bave un peu. Il faut juste recorriger. Du coup j'avais peur que ça fasse vraiment bav énormément. Mais ça va. Donc c'est cool. Et du coup normalement c'est l'heure de passer au mascara. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le Better Than Sex. Juste c'est du tout face. C'est le meilleur mascara. Il est incroyable. Donc là il faut se concentrer parce que moi j'en mets tout le temps partout. Donc voilà. Et je fais la même de l'autre côté. J'en ai un peu partout. Mais c'est pas grave. Je sais pas en fait si je rajoute des fossiles. J'espère que ça fasse trop. Mais... Allez soit une foule à rajouter des fossiles. Il est quelle heure là ? Oui il est 19h. Il faut prendre encore plus de temps. C'est pas grave. Donc j'ai un point de les fossiles qui viennent de chez Shein. Sachant que j'en mets jamais des fossiles. J'en ai mis une fois. Et j'aime pas du tout en fait en mettre. Parce que je trouve que ça met vraiment trop. Mais vu que c'est Halloween et qu'il y a un grand maquillage. Je pense que je peux le faire. Et d'autant plus que les fossiles sont super bons. Du coup j'en ai découpé des tout petits. Voilà. Donc je reviens. J'ai cherché la colle à fossiles. Et je reviens. Ok donc la colle à fossiles c'est Serge Le Alvarez. Et je viens prendre en fait une pince à épiler pour coller mes fossiles. Donc je vous le dis ils viennent de chez Shein. Ils sont vraiment magnifiques hein. Mais euh... Je sais pas j'aime pas trop en mettre. Ça me gêne un peu en fait après de m'avoir. Donc j'en découpe des tout petits. J'ai mis qu'une fois ces fossiles. Quand j'étais chez moi je faisais rien. Et je viens prendre du coup la colle. Je vais en mettre sur... Donc c'est parti. Donc je prends ma pince à épiler. Je pince mon fossile. Donc c'est une colle je crois qu'elle est transparente après. Donc je laisse un peu sécher. Quelques minutes. Enfin quelques minutes. Même pas quelques secondes du tout. Et après je vais venir du coup les coller. Donc je vais attendre et je reviens quand c'est bon. Ok. Donc là normalement ça doit être bon. Et je vais les coller donc bien à la racine. Donc attendez. Je vais décaler un petit peu tout pour être plus proche du miroir. Donc voilà les fossiles miroir. Ça fait bizarre je n'aime jamais. Donc je ne sais pas trop où en mettre. Donc là normalement ils sont bien collés. Donc là je vais reprendre un mascara. Donc le même better than sex de chez Too Faced. Mais là on est tout petit. Juste pour... Bien collés en fait tout le monde ensemble. Donc bon sachant que je n'en mets jamais. Je trouve que je me débrouille bien en fossile. Je l'en mets une fois. Et je n'aime pas du tout en mettre. Je trouve que ça gêne. J'ai l'impression d'avoir quelque chose sur l'oeil. C'est horrible la sensation. Je n'en prie du tout. Mais bon. De toute façon je ne vais pas le garder. Et du coup je vais faire la même chose avec... Bah les deuxièmes... Les deuxièmes oeils. Je laisse sécher. Donc je laisse un peu sécher. En vrai les fossiles... En fait ils sont super beaux. C'est de la bonne qualité. Ça va et tout. Mais moi les fossiles... Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'aime mettre en fait. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Sachant que je ne suis pas non plus une adulte. Donc pour mettre des fossiles je n'aime pas trop. C'est pour ça que ça me gêne un peu. Mais après pour les autres gens... S'ils veulent vraiment. Mais c'est juste pour moi. Donc aussi ça ne voit pas trop parce qu'il y a l'eyeliner. Donc c'est cool. C'est vraiment... Ok. Maintenant on va coller le deuxième. Donc je vais la mettre. Donc c'est cool parce que ça ne se voit pas trop. Et la colle elle est transparente. Donc ça je mets là. Et je vais le faire de la vue. Voilà. C'est le bordel. Donc voilà pour les fossiles. Et on va passer à la bouche. Donc pour la bouche je vais faire un sourire. Donc pareil je vais prendre un pinceau. Comme ça. Et je vais reprendre la palette James Charles. Et je vais reprendre la teinte du tout début. Donc celle-là. Juste ici. Non en fait je vais prendre du noir. Je vais prendre le noir. Et après je vais faire des reflets un petit peu néons. On va voir. Donc c'est parti. Donc voilà. Après je vais remplir la bouche. Ok. Donc voilà. Ça fait trop bizarre de se voir avec une bouche comme ça. Ça va être super longtemps. Bon je vais enlever ma cuillère. J'ai super chaud. Donc juste à s'en finir ça. Il faut juste que je fasse attention à ne pas enlever le make-up. Ok. Donc voilà. Je me suis... J'ai une robe. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Ok. Donc voilà pour la bouche. Sauf que ce n'est pas fini. Je vais venir prendre la Nauti palette. Avec la teinte qu'on a mis au tout début également. Donc je prends la... Et je vais appliquer. En dessous pour faire une sorte de néon. Et je vais prendre celui-là. C'est le pinceau un petit peu précis. Et je vais prendre la couleur rose fufia de la palette. De chez James Charles. Et je vais venir refaire un contrôle. Ok. Donc voilà. Je vais prendre là du fluo. Et c'est le moment du fausson. Donc ça c'est un fausson qui vient de chez Chiffy je crois. Un truc comme ça. Et du coup je vais mettre sur la bouche. Enfin là. Et je vais venir en fait tapoter. Voilà. Et j'ai un petit peu comme ça. Pour faire en fait comme si le sourire est continué. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai un petit peu un petit peu par-ci. Voilà. Donc on ne voit plus trop le rose. Mais écoutez ce n'est pas très grave. J'ai envie de essayer de mettre. Niveau. Ici. J'en ai partout. Ok. Donc je vais juste en rajouter peut-être un petit peu là. Ok. Donc voilà. J'en ai partout. Donc juste aller me rincer les doigts. Pour enlever un peu tout ça. Et j'en ai partout aussi sur mes jambes. Parce que je me suis laissée sur mes jambes. Bref. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc le résultat final. C'est un clown un petit peu tueur on va dire. J'aime vraiment beaucoup. Le résultat. J'aime vraiment beaucoup. Donc vous pouvez rajouter du feu au sang. Toujours plus. Voilà. Et franchement en tout cas j'aime vraiment beaucoup le résultat final. Donc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là vous êtes prêts à aller fêter Halloween. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Ou si vous avez des idées ou des vidéos que je voudrais que je reproduise. Et sur ce je vais vous laisser. Et à bientôt pour mon prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501